Ça nous fait réfléchir en même temps. Et puis c'est bien de voir un peu le contexte, quelle intention il y a derrière, etc. J'ai découvert ce qu'était le métier du photojournaliste. On a découvert comment on peut se servir d'un appareil photo. On parle avec les personnes pour savoir un peu ce qu'elles font et pour que quand on prenne une photo, elles ressentissent l'émotion. Toutes les photos assemblées racontent une histoire et que ces photos ne sont pas choisies par hasard. La liberté qu'on avait de se balader, de choisir les endroits où on voulait aller et en même temps dans un cadre assez sécurisé, mais en même temps on avait une liberté, une autonomie qu'on n'a pas par exemple quand on est en cours. Comme c'était un sujet politique, il fallait prendre des portraits, donc s'approcher des gens et parfois leur demander. Ce n'est pas la même chose que quand c'est des paysages. Ce qui est intéressant avec le photojournalisme et l'apprentissage des enfants, c'est que ça leur permet d'intégrer la notion d'éducation à l'image de façon plus terre à terre, plus presse, de traiter de l'information sous la forme de la photographie, mais aussi sous la forme du journalisme, et les deux cumulés permettent vraiment d'avoir une éducation aux médias qui me semble indispensable dans notre société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada